La 16e édition de la Foire Internationale de Douala pour le Développement s'est ouverte le 12 avril 2024 dans une ambiance commerciale bon marché pour les populations et les ménages de la cité économique du Cameroun. La cérémonie de lancement a été présidée par l'inspecteur général du commerce, représentant du ministre du commerce, accompagné du maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Placée sous le thème du Made in Cameroun, la 16e édition de la Foire Internationale de Douala est depuis sa création en 2009 une véritable vitrine et un comptoir de mise en valeur de la production locale avec à la clé la valorisation des petites et moyennes entreprises. La première étape c'est d'abord le marché local, la deuxième étape le marché national et la troisième étape le marché international. Tout cela demande beaucoup de résilience et je crois qu'avec l'aide du gouvernement qui nous assiste très sérieusement, nous aussi nous devons de créer les meilleures conditions possibles pour que 1. il y ait le mieux d'une Cameroun et que 2. nous visions l'émergence en 2035. Parce que l'émergence c'est la production économique, c'est le développement. Et voilà c'est à quoi nous nous sommes attachés. Dans sa lutte toujours continue, contre la vie chère, la Foire Internationale de Douala pour le Développement à travers les différents stands présents à cette haute édition met à la disposition des populations et des ménages de la ville de Douala des vives frais, des produits de première nécessité, l'électronique, l'électroménager, l'ameublement, les nouvelles technologies ainsi que des matériaux de construction à des prix imbattables. Tout ce qu'il peut dire c'est qu'ici à la Foire Internationale, les prix sont très abordables par rapport au marché. Déjà la qualité de la viande c'est qu'elles sont fraîches, elles sont tuées sur place, la viande ne dort pas. Déjà premièrement, et de deux, comparé au marché, le kilo de viande au marché, c'est 3000 francs le kilo. Ici, quand vous arrivez à la Foire, le kilo de viande c'est 2800, et là-bas c'est 2500, ici c'est 2250. Le travail que nous faisons ici naturellement, pour les stands qui me concernent, c'est de présenter des machines qui permettent aux Camerounais de produire localement. En l'occurrence, vous avez vu la machine à produire des aliments, vous avez vu la hachoire, vous avez vu naturellement l'éolienne, merci. Vous avez vu le chargé au rivateur pour les travaux naturellement hauteurs, j'ai présenté plusieurs machines là. Nous avons également une unité de production d'huile, cette machine que vous voyez là. Donc en fait, pour les stands qui me concernaient, les machines qu'on a présentées, qui permettent aux Camerounais de construire les outils. Paisant le tour des stands, l'inspecteur général du commerce n'a pas manqué d'attirer l'attention des exposants à la pratique des prix fixés par le ministère du commerce sur le litre d'huile et le kilo de riz. Le kilo est passé en fonction de... ça ne dépasse pas 200. Je vais vous donner les prix exactement. Du 12 au 21 avril 2024, c'est donc la folie des prix sur tous les articles à la Foire internationale de Douala pour le développement, CEO complexe de l'honorable Jean-Jacques Hikinzi à Deïdo-Plage. La Foire internationale de Douala pour le développement agit depuis plusieurs années en contribution à la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 et surtout à la politique de l'import-substitution. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada